Je vais commencer par le psaume 23. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Je voudrais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Depuis tout petit, ma maman est venue au Seigneur quand j'avais à peu près 10 ans. Et du coup, depuis tout petit, j'étais donné dans le mouvement évangélique. J'allais à l'église, je voyais des gens parler en langue, se convertir, des délivrances. Donc, depuis tout petit, tout ça, c'était tout à fait normal pour moi. Et je savais aussi que c'était le chemin à suivre. Le Seigneur, il nous a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, je l'avais bien compris. Étant tout petit, je l'avais déjà compris. Ça ne m'a pas empêché de ne pas l'écouter. Et du coup, du fait de tout ce qui s'est passé dans ma famille, des problèmes de justice, des divorces, j'ai eu pas mal de sentiments de rejet. Et du coup, à l'adolescence, au début de la vie adulte, je suis parti très, très loin du Seigneur. C'était un peu comme si, dès qu'il y avait de l'iniquité, il fallait que j'y participe, en fait. Et vraiment, je suis allé très, très loin de l'autre côté, que ce soit dans l'occultisme, la drogue, l'alcool, la luxure. Alors, j'ai une liste très longue. Mais là n'est pas le débat. Au bout d'un moment, vers 23-24 ans, j'étais vraiment dans une impasse. Même si en apparence, j'avais tout. J'étais ingénieur, avec une femme, une maison. Tout allait bien. Et c'était juste des apparences. Parce qu'au fond de moi, je sentais très bien que rien n'allait, en fait. Rien n'allait, jour après jour, ça allait de moins en moins bien. Jusqu'au jour où vraiment, une colère m'a saisi, une colère noire m'a saisi. Et j'étais en voyage en Suisse. Et vraiment, je suis sorti et j'ai commencé à insulter Dieu de toutes mes forces. Mais de toutes mes forces. Pendant une heure, j'ai tout sorti. Et ça ne pouvait pas être pire. C'est vraiment, toute la colère est sortie. Tout était dirigé contre Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès le lendemain matin, toute ma vie a volé en éclats. Mais toute ma vie, mon Seigneur, il a pris mon orgueil. Il a pris ma situation. Il a pris ma vie amoureuse. Il a tout pris. Il a fait des petites confettis. Il a soufflé dessus. Il a tout fait voler en éclats. Du jour au lendemain. Pas une semaine ou un mois après. Le lendemain même. Tout a sauté dans ma vie. Et du coup, j'ai perdu travail, copine, maison, tous mes amis. Je suis retourné vivre dans ma famille. Et par-dessus tout, je suis tombé très malade. J'ai eu une maladie chronique très grave qui a duré très longtemps. Et tout ça pour vous dire qu'on ne rigole pas avec Dieu. On ne joue pas avec lui. Et si vous sentez qu'il y a un appel sur vous, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Parce que moi, j'ai mis des années à m'en remettre. J'ai mis des années à le chercher. Et petit à petit, j'ai commencé à prier. Et je demandais juste, Seigneur, montre-moi la vérité. Montre-moi juste la vérité. Quel est le vrai chemin ? Même si depuis tout petit, je sais quel est le vrai chemin. Mais il fallait que ça soit évident. Et petit à petit, il m'a remis sur le droit chemin. D'enseignement en enseignement. J'ai commencé à chercher, chercher, chercher. Et je suis retombé sur des vidéos de Michel Dastier que je connaissais depuis très longtemps. Et j'ai commencé à regarder ces vidéos. Regarder toutes ces vidéos. Et une fois que j'avais fini, toutes les re-regarder encore une fois. Et encore une fois. Regarder d'autres enseignements encore. Me remplir, me remplir de la parole. Et petit à petit, j'ai compris que c'était le Seigneur qui avait voulu que tout ça m'arrive. Pour justement que je revienne à Lui. Et finalement, il y a six ans de ça, j'ai été baptisé d'eau. J'ai donné ma vie à Christ. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Parce qu'après, j'ai passé six ans de désert. Six bonnes années de désert. Où justement, si on n'est pas fermé, on retombe dans le monde très très facilement. Et justement, c'était vraiment pour vous dire qu'il ne suffit pas juste de donner sa vie à Christ et d'être baptisé d'eau. C'est chaque pan de votre vie qui n'est pas droite. Même des petites choses. Vous demandez au Seigneur de faire descendre son feu. Son feu sur vous. Pour justement, qu'il puisse brûler toutes ces choses. Que vous soyez irrépréhensible devant Lui. Et dès que vous tombez immédiatement, retournez devant le trône de grâce. Et lui demandez pardon. Demandez pardon. Parce que c'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu juste aussi. Donc, vous ne pouvez pas marcher d'un côté et marcher de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Soit vous êtes à fond avec le Seigneur. Soit vous n'êtes pas avec Lui. Vous ne pouvez pas avoir une fesse de chaque côté. Ça ne marchera pas comme ça. Et en même temps, vous n'attendez pas à ce que le Seigneur vienne vous chercher et vous mettre des claques. Ça ne marche pas comme ça non plus. C'est un gentleman. C'est vous qui choisissez délibérément de le suivre. Vous choisissez délibérément de ne pas pécher. Pour simplifier, si vous voulez entendre Dieu, si vous voulez avoir une relation avec Lui, c'est exactement comme une relation amoureuse. Alors, pourquoi vous ne péchez pas ? Le péché, c'est ce qui vous sépare de Dieu. Donc, si vous voulez entretenir cette relation avec le Seigneur, vous ferez tout par amour pour Lui. Pas pour ne pas aller en enfer ou d'autres raisons. Juste par amour pour Lui. Ne pas pécher pour maintenir cette relation avec Lui. Et donc, pour finir mon témoignage, il y a quelques mois de ça, je suis revenu dans un autre séminaire. que j'ai rencontré à mort, Philippe, Yves, plein d'autres frères que j'aime beaucoup. Et en fait, il manquait encore d'autres choses que je n'avais pas arrêtées. Et le Seigneur, pendant des mois et des mois, à chaque fois, je priais, je lui demandais, Seigneur, pourquoi ma vie est encore dans une impasse ? Pourquoi je suis encore seul ? Pourquoi je n'ai pas de travail ? Pourquoi je ne m'en sors pas ? Je t'ai donné ma vie, mais je ne m'en sors pas. Et systématiquement, c'était, arrête de fuler déjà, on commence par ça. Et après, on verra. Et au bout de plusieurs tentatives, j'ai fini par réussir. Et pendant ce séminaire, justement, le Seigneur m'a éclairé, il m'a fait comprendre qu'en fait, que ce soit la gloutonnerie, l'envie de manger, la boulimie, la cigarette, la drogue, l'alcool, tout ça, en fait, c'est uniquement par rapport au rejet. Donc, quand il m'a fait comprendre ça, j'ai compris qu'il n'y avait plus de rejet. Parce qu'il était dans ma vie, et il m'aimait, et je n'aurai jamais d'amour plus puissant que le sien dans ma vie. Donc, il n'y a plus de rejet possible une fois que le Seigneur, vous comprenez que le Seigneur vous aime. Et à ce moment-là, il y a un poids de plus de deux tonnes qui est sorti de ma poitrine. Et immédiatement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur est descendu sur moi avec une puissance. Et vraiment, ma vie a complètement changé depuis. Jour après jour, c'est un émerveillement. Je ne pourrais pas vous... C'est irracontable. Jour après jour, je vois des miracles, des guérisons. Et jour après jour, on se rend compte qu'on n'est que des instruments. Le Seigneur nous utilise, mais malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est bien sympa d'écouter les enseignements à tour de bras, toute la journée, en boucle, mais ça ne vous servira à rien. Le Seigneur, il vous demande de faire, d'agir, pas de rester les fesses collées sur un siège à chauffer une chaise, finalement. Donc, si j'avais quelque chose à vous partager aujourd'hui, c'est... Ne soyez pas des consommateurs passifs. Levez-vous et faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Il ne vous demande pas grand-chose. Juste de l'écouter, de lui obéir. Et comme l'obéissance vaut plus que tous les sacrifices, si vous choisissez délibérément de le suivre, je vous promets que vous ne le regretterez jamais. Donc, voilà. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment aujourd'hui. Et... Je vous aime.